Cette année, j'ai eu plusieurs choses à vous proposer. Première chose qui concerne uniquement aujourd'hui. Nous terminons très très tôt. Nous terminons anormalement tôt. Parce que je dois arrêter à midi. Parce que, à deux heures, il y a une réunion importante telle qu'elle est souhaitable que tous ceux qui veulent viennent. Surtout les étudiants étrangers. Vous savez, on a déjà beaucoup parlé de cette question, donc je ne reprends pas, que le département de philosophie à Vincennes ne cesse pas de fonctionner comme il fonctionnait auparavant, mais constitue en plus et en même temps un institut de philosophie qui, lui, a un fonctionnement particulier. Ça peut marcher, on verra bien, ça peut marcher. Si ça marche, c'est très important pour nous, pour Vincennes. Or, la présentation de cet institut a lieu à deux heures, voilà. Donc, quatorze heures. Escalier, escalier E, à côté, salle 210. Donc, comme j'ai des réunions avant, il faut que j'arrête à midi exceptionnellement. Comme d'autre part, c'est une séance de programmation, cette année. Deuxième point. Je vous propose, au début de cette année, c'est-à-dire pendant un trimestre ou un peu plus d'un trimestre, de traiter, dans le prolongement de ce que nous avons fait l'année dernière, mais ceux qui, l'année dernière, n'étaient pas à aucune importance, de traiter dans le prolongement l'année dernière ce qui nous restait à faire et que nous n'avions pas eu le temps de faire. Je m'expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Mais ce qui nous restait à faire, c'était une certaine conception de l'appareil d'État, ou une série d'études et d'analyses sur l'appareil d'État. Une fois dit que je voudrais que ces analyses ne se réduisent pas à ce qui se passe actuellement, mais comportent et surtout débouchent sur ce qui se passe actuellement, car chaque année est sensible que l'année commence à tout égard, et à cet égard en particulier, commence comme sombre et même très sombre. Alors donc, ça nous occuperait un certain temps, si ça vous convenait, ces analyses concernant l'appareil d'État en liaison avec ce qu'on avait fait l'année dernière. Ensuite, qu'est-ce qui se passerait ? Ça dépendrait beaucoup de vous. Moi, je souhaite que des sujets viennent de vous. J'aimerais bien revenir. Mettons, ça nous prendra ça à l'appareil d'État. Ça nous prendra un trimestre ou au grand maximum un semestre. Mais que le reste du semestre, on fasse à votre demande des choses sur des auteurs dont vous avez besoin. Moi, j'aimerais bien revenir qu'on revienne aussi à des auteurs littéraires. Par exemple, on fait trois séances ou deux séances sur Beckett. On fait deux séances sur quelqu'un d'autre. Soit moi, soit un autre, suivant nos compétences à chacun. Et là, il faudrait que, ou bien des philosophes, ou bien des notions, tout ça bon. Enfin, on aura toujours de quoi faire. Mais, ça, ça implique que ce soit le jour. Et puis, tout, déjà pour l'appareil d'État, j'aurais très besoin de vous. Parce que l'année dernière, une chose qui marchait bien, ça marche de mieux en mieux. Sur ce qu'on a fait l'année dernière, surtout à la fin, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, si ça pouvait se faire de la même manière pour l'appareil d'État. Donc, aujourd'hui, je voudrais juste me contenter et de rappeler très brièvement ce qu'on avait fait l'année dernière, pourquoi l'appareil d'État s'enclenche là-dessus, et en même temps rassurer ceux qui étaient en l'année dernière et qui se perçoivent bien qu'il n'y avait aucun besoin de savoir ce qu'on a dit l'année dernière pour suivre cette année-là. Mais il faut juste qu'ils aient les principes de base de l'hypothèse dans laquelle nous étions. Alors, c'est par là que je commence cette manière dont nous avons été amenés à poser. Mais on s'était bien gardés, on n'a pas eu le temps, heureusement, heureusement, on n'a pas eu le temps de le résoudre le moins du monde, de poser un certain problème qui nous paraissait être le problème de l'État. Qu'on puisse le poser de mille autres manières, ça va trop de soi. Mais nous, on avait été amenés à partir, et ça nous avait occupés toute l'année dernière à peu près, à partir d'une espèce d'opposition abstraite. Je dis bien abstraite parce que ça va de soi. Ce ne serait pas une objection de dire, mais concrètement, ça se mélange, évidemment, ça se mélange. Et d'une espèce d'opposition abstraite entre ce qu'on appelait en gros la machine de guerre et ce qu'on appelait l'appareil d'État, où on lui donnait déjà un nom pour s'y repérer davantage, l'appareil de capture. Et on disait, la machine de guerre et l'appareil de capture ou l'appareil d'État, ce n'est pas du tout pareil. Bon. Et c'était comme ça une hypothèse. La manière dont on essayait de développer cette hypothèse était ceci, que même historiquement, la machine de guerre a été. Si on la prend vraiment à la lettre, la machine de guerre a été l'invention de l'organisation nomade. C'est eux qui ont inventé la machine de guerre. Je ne dis pas qu'on prenait tout de suite dans quel sens on va, je ne dis surtout pas qu'ils ont inventé les armées. Les armées, la machine de guerre, c'est sûrement lié, mais aucune raison de croire que c'est la même chose. Nous supposions que ce sont, c'est l'organisation, la composition nomade, qui a inventé la machine de guerre. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? On avait déjà renoncé à choisir ce qui était le pire entre les appareils de capture, les machines de guerre, tout ça. Rien ne pouvait être très très bon dans tout ça. Mais ce qui nous frappait, c'était que, s'il est vrai que les nomades ont inventé la machine de guerre, c'est dans des milieux précis, dans des conditions déterminées, et dirigées justement contre les appareils d'État. et que la machine de guerre, ça a été une espèce de riposte, de parade, aux appareils d'État, aux appareils de capture. Même si les deux sont entrés dans des rapports très complexes et d'intimité très complexes, où par exemple les machines de guerre nomades ont formé des États, où les États se sont appropriés des machines de guerre. Ce n'était pas notre sujet, si c'était notre sujet. Ça, ça faisait partie des mélanges concrets qu'il fallait analyser concrètement. Mais du point de vue des oppositions polaires, ces espèces d'oppositions abstraites. Je rappelle, parce que c'est ça qui nous a tenus toute l'année, on disait, ben oui, la machine de guerre, elle implique d'abord, la question, ce n'était pas de la définir par la violence. Pourquoi ? Parce que la violence, vous l'en trouvez partout. Il faudrait aller à nos objets cette année, évidemment. Il y a beaucoup d'auteurs, ce n'est pas des sujets qu'on découvre, il y a beaucoup d'auteurs qui s'occupent de ça. Mais à nos sujets, cette année, ce sera à notre manière, essayer de distinguer les formes, les types de violence. Exemple qui nous touche, évidemment, et qui touche beaucoup de problèmes historiques, la violence de police, c'est pas la même que la violence d'armée. La violence d'État, c'est pas la même que la violence de guerre. Non. Bien entendu, elles peuvent se mélanger. Mais enfin, nos oppositions polaires, elles consistaient en quoi ? Elles consistaient à dire que la machine de guerre nomade se développe dans un type d'espace très particulier. Et là, on a insisté beaucoup, beaucoup, et ça m'intéressait. Et si je fais ce résumé, là, aujourd'hui, au lieu de commencer directement, c'est parce que j'exclue pas que, grâce à vous, on ait besoin de revenir, alors de relancer, comme de reprendre à zéro une de ces notions. Si, entre-temps, c'est un entre-vous et on réfléchit en d'autres choses à un moment. En tout cas, du point de vue de la première opposition polaire, j'arrivais à dire quelque chose comme ceci. Ben oui, la machine de guerre nomade, elle se développe dans un espace qu'on pourrait appeler un espace lisse. Et les espaces lisses, c'est des espaces très particuliers. Et l'action était restée très longtemps sur la définition de l'espace lisse, tandis que l'on disait à l'autre pôle, l'appareil d'État. Toujours, c'était très abstrait, ça. Toujours, forcément. À l'autre pôle, l'appareil d'État, il opère et il organise un espace qu'il faudrait appeler un espace strié. Et strié l'espace est une opération fondamentale de l'État. Ne serait-ce que dans la mesure où, déjà, il organise une agriculture. Mais est-ce qu'il organise l'agriculture, l'État ? On verra. Ou s'il y a une agriculture qui s'organise sans État ? Je dis tout de suite que ce qui confirmera notre analyse est un rapport intime entre l'appareil d'État et l'agriculture. Et l'espace strié, c'est précieux non ? L'appareil d'État, c'est lui qui fait l'agriculture. On verra. Donc, on avait une première opposition polaire, espace lisse, espace strié. Là, je ne la reprends pas. On verra si on est amené à la reprendre d'un autre point de vue de l'État. Ça, c'était du point de vue de l'espace. Vous voyez, la machine de guerre développe une espèce d'espace lisse. Ce n'est pas par hasard qu'elle se développe dans le désert, la steppe, la mer, etc. Qui sont des types d'espaces lisses. Vous voyez, c'est l'appareil d'État sédent. Pas son temps à strier l'espace, à organiser un espace strié. Ce qui implique aussi des opérations d'une violence extrême, mais d'une violence d'État, justement. Deuxième point, non plus du point de vue de l'espace, mais du point de vue de la composition. Alors, bien sûr, je préviens tout de suite, surtout pour ceux qui n'étaient pas là la dernière, l'objection est toujours possible. Mais voyons, l'espace lisse et l'espace strié, même si peu qu'on comprenne, ça n'empêche pas qu'ils se mélangent tout le temps. Oui, il y a une manière de strier la mer, bien que la mer soit un espace lisse. Tout le temps. Bien sûr, et en plus, les espaces striés de leur côté peuvent redonner des espaces lisses. D'accord, ça fait partie des mélanges concrets. Et à chaque fois, il fallait analyser ces mélanges concrets. Car ce n'est pas de la même manière qu'un espace strié redonne de l'espace lisse ou qu'un espace lisse se fait strier. Par exemple, toute l'histoire de la navigation, c'est de certaines manières de strier l'espace maritime. Mais il y a des manières plus ou moins fermes. C'est évident que la navigation non astronomique n'arrive pas à strier la mer comme la navigation astronomique a fait de la mer un espace strié. Deuxième opposition polaire entre les deux machines, entre la machine de guerre et l'appareil d'Etat. Cette fois-ci, c'est du point de vue de la composition. Car il n'est pas produit que l'appareil d'Etat procède à une et à une, c'est ce que tout le monde rappelle, tous les manuels le disent, c'est une organisation en composition territoriale. Dès le début, je disais, comme on aura besoin de ce thème, je le rappelle, là, d'accord, l'appareil d'Etat procède par une composition territoriale. Mais, d'une certaine manière, il ne faut pas prendre à la lettre ce mot. Car, ça veut dire aussi bien que l'Etat, il est très profondément déterritorialisé. Pourquoi est-ce que ça va de soi ? C'est parce que l'organisation territoriale des hommes, en d'autres termes, l'organisation sous un état. L'organisation territoriale des hommes se définit par ceci, qu'elle prend la terre comme objet de l'organisation. Par là-même, elle opère une déterritorialisation. La terre a cessé d'être agent actif et devient objet. Objet de quoi ? Objet de la production, de la circulation, des limites, territoires, frontières, etc. Donc, quand on dit que l'Etat est fondamentalement territorial, ça veut dire aussi bien qu'il était territorialisé. En tout cas, c'est une composition. La composition d'Etat est, non pas exclusivement, mais avant tout, territoriale. Tandis qu'on cherchait s'il n'y avait pas une composition propre à la machine de guerre, très particulière. Et on avait essayé de la trouver. Et on disait, ben oui, ce qu'il y a de très nouveau dans la machine de guerre, c'est que c'est une composition des hommes tout à fait magnifique. Et à ma connaissance, c'est important, parce que depuis qu'il y a des hommes, ils n'ont trouvé que trois manières de se composer entre eux. Et la machine de guerre, elle, elle opère par une composition des hommes, non plus du tout territorial, forcément, puisque dans l'espace lisse, elle se balade tout le temps. Elle est nomade. Elle a un espace ubiquiné. Elle a un espace sourire. Et la machine de guerre, elle procède à une composition arithmétique des hommes. Et l'idée d'organiser les hommes arithmétiquement, c'est très très difficile. Il disait, il faut comprendre ce que ça veut dire une composition arithmétique des hommes. C'est très simple. La composition arithmétique des hommes, on en avait trouvé la même. On en a trouvé la source, dans un point qui paraissait à la finition. Je suis là sur la scène. Dans un point qui paraissait très de détail, à savoir, les nécessités de l'ordre des marches et des déplacements dans le désert. C'était simple. Et la Bible nous avait donné cent fois raison, plus fois raison. Moïse hérite des nomades. L'organisation numérique, dans le fameux livre Les Nombres. Et l'organisation numérique des hommes. Il l'hérite des nomades. Pourquoi faire ? Précisément quand il s'agit de se déplacer dans le désert. Et comme par hasard, il se retrouve, en un sens sans l'avoir voulu, ça qui est curieux, il se retrouve, plus ou moins malgré lui, comme ayant constitué une machine de guerre. Donc, le livre des nombres était pour nous un livre tout à fait important l'année dernière. Mais vous voyez, là aussi, il faut tout le temps tenir compte des mixtes concrets. Je veux dire, ça va de soi qu'on va me dire, mais quoi. Les États aussi, ils attachent beaucoup d'importance à la composition arithmétique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va me dire, les nomades, mais ils ont aussi des principes de territoire. Évidemment, évidemment. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est, au point de vue de Paul, dégager d'une manière suffisamment abstraite l'autonomie, le primat d'une organisation arithmétique des hommes dans la machine de guerre nomade et le primat d'une composition territoriale des hommes dans l'appareil d'État. Une fois dit que, à conséquence et au niveau des conséquences, les formules mixtes seront nombreuses. Ça, c'était notre second point de vue. Après une opposition polaire des espaces, une opposition polaire de la composition. Notre troisième point de vue concernait l'activité. Et on disait, ben, c'est pas du tout le même type d'activité, encore que les deux types d'activités vont se mélanger dans des mixtes concrets. C'est pas le même type d'activité. Parce que l'appareil d'État, il a inventé un mode d'activité très très curieux, et qui n'allait pas de soi. Et ce mode d'activité, il a... Ça, je ne l'avais pas développé l'année dernière, parce que si, je l'avais développé sur certains points, mais on le retrouvera d'un autre point de vue, ce problème. C'est pour ça que j'ai besoin de cette récalculation. Parce qu'il y a des choses qu'il faudra développer du nouveau point de vue de cette année. Le mode d'activité que l'appareil d'État invente et impose, c'est le travail. Et le travail, ce n'est pas n'importe quelle activité. Je veux dire, c'est un mode, ça se définit simplement par l'objet sur lequel il porte, les moyens qu'il emploie, les outils, par exemple. Ça se définit, c'est véritablement un mode d'activité très particulier. Or, une de nos hypothèses à l'année dernière, c'était que le travail ne peut surgir. Oui, je dis presque là pour lancer une... Pour ceux qui savent, je reviendrai là-dessus, il ne faut pas vous inquiéter, parce que ceux qui ne savent pas, ça n'a aucune importance. Ceux qui connaissent et qui ont bien à l'esprit la distinction marxiste du travail et du sur-travail. Une hypothèse que je voudrais justement approfondir, ou essayer d'approfondir cette année, c'est que c'est le sur-travail qui constitue le travail. C'est le sur-travail qui est constitutif du travail. C'est-à-dire, c'est le sur-travail qui fait de l'activité à travail, ou qui soumet l'activité à la règle du travail. Si bien que là, on comprend mieux le lien, si cette hypothèse est vrai, on comprend mieux que le travail appartient fondamentalement à l'appareil d'État. C'est l'appareil d'État qui fait travailler les gens. Il n'y a pas de travail hors de l'appareil d'État. Il y a d'autres choses, il y a d'autres activités. Le travail, il n'a jamais été utilisé. Et je dis ça déjà parce qu'on aura alors à affronter ces problèmes. Là, je tiens à faire d'autant plus cet hommage parce qu'ils sont tous en prison, ou presque tous. Ça m'apparaît être l'apport le plus considérable... Merde, 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 merde. Ça m'apparaît être l'apport le plus considérable des autonomes italiens, à commencer par Tony Negri, d'avoir poussé très très loin une analyse marxiste, mais nouvelle, du travail dans l'État. Et étant bien placée, c'est-à-dire parce que le cas de l'Italie étant très très particulier quant au problème moderne du travail, là, je crois qu'ils ont poussé une pointe d'analyse à la fois marxiste et complètement nouvelle. Ce ne nous oppose certes pas, mais qui sera d'une grande importance pour nous dans les formes nouvelles du travail et les rapports nouveaux du travail avec l'appareil d'État. Donc on aura entendu tout ça. Voilà. Je dis donc, vous voyez, cette troisième bipolarité, c'est l'activité devient travail en rapport avec l'appareil d'État. Et ce n'est pas par hasard, il y a un lien fondamental entre l'homme d'État et le travailleur. Ce qui ne veut pas dire que l'homme d'État travaille. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité du travailleur et de l'homme d'État. Et que le problème du travail est toujours posé en rapport avec un appareil d'État, même quand ça n'apparaît pas, et inversement. Or, le travail, il fallait encore le définir d'une certaine manière. Alors, c'est quel type d'activité le travail ? Je disais, ce n'est pas le travail qui peut se définir par l'outil, pour une raison très simple, c'est que c'est juste le contraire. À savoir, c'est l'outil qui se définit par le travail. C'est quand il y a travail que ce dont l'activité se sert peut être devenu un outil. Donc, on pourrait dire le contraire. Oui, à ce moment-là, c'est un autre problème. On pose autrement le problème. Nous, on en était arrivé à poser le problème de cette manière. La possibilité de définir le travail par l'outil, c'est le contraire. L'outil, encore une fois, la lettre, on pourrait donner comme définition de l'outil. L'outil, c'est ce dont se sert l'activité lorsqu'elle est déterminée comme travail. Alors, comment définir le travail puisqu'on ne peut pas le définir par l'outil ? On disait finalement, le travail, c'est centre de gravité déplacement. Centre de gravité déplacement de force. C'est plus facile, c'est pas grave. Déplacement linéaire. Centre de gravité déplacement linéaire. Vous voyez que tout s'enchaînait. Je tiens à faire cette récapitulation, encore une fois, pour essayer de dire qu'en effet, on a fait un ensemble, finalement, malgré nous, assez cohérent. Pourquoi tout s'enchaîne ? Vous voyez bien que le problème centre de gravité déplacement, déplacement linéaire de force, ça renvoie à quoi ? Moi, j'ai même pas besoin de m'expliquer pour dire que c'est un facteur très profond de striage de l'espace, que ça constitue un espace strié. Force par déplacement égale travail. Et le travail, c'est quoi ? C'est irréductiblement un concept social et physique. Et c'est pas par hasard que c'est en même temps, dans la physique du 19ème, que se fait ce concept physico-sociologique de travail. Le travail, comme vous le trouvez dans tous les manuels de physique, il y a l'usage du bachot, vous voyez, les rapports trois hauteurs, force déplacement, et puis l'élaboration du statut du travail, en même temps, au 19ème siècle, et par les mêmes gens. Et là, certains d'entre vous nous avaient apporté des textes très fondamentaux sur les ingénieurs du 19ème, qui sont précisément à la charnière de l'élaboration du concept physique de travail et du concept sociologique de travail. C'est les mêmes. C'est du côté des mines, de l'école des mines, c'est du côté de toutes sortes d'écoles d'ingénieurs. C'est une des tâches de l'ingénieur civile, cette double élaboration du concept physique et du concept sociologique. Tandis que du côté de la machine de guerre, je crois que l'activité, bien sûr, dans la machine de guerre, on travaille aussi. Soit qu'on travaille. On ne peut pas dire qu'ils ne travaillent pas. On peut dire qu'ils travaillent, oui. Mais là aussi, ça fait partie des mixtes concrets. Tout le monde travaille. Bon, d'accord, ce n'est pas ça qui nous intéresse encore une fois. Ce qui nous intéresse, c'est dégager des pôles ou des potentialités prévalentes, des prévalences, des préférences, des primats. Alors, au niveau des formules mixtes, tout se mêle par définition, forcément. Mais ça n'empêche pas que la machine de guerre, elle ne se définit plus. Même si elle comporte du travail, ce n'est pas un de ses éléments constitutifs. Pourquoi ? Parce que l'activité qu'elle règle est d'un autre type de travail. où elle ne règle pas l'activité sur notre travail. Elle le règle sous telle forme. Je disais, en employant des mots de la physique du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus sous la forme action libre. à condition de ne pas donner à libre un sens démocratique, mais à lui donner un sens physique. Et l'action libre, c'est quoi ? C'est très étudié dans la physique du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, précisément, il y aura la grande distinction entre l'action libre et le travail. Distinction purement physique, purement de science physique. Et le type de l'action libre, on l'a déclaré, donc je ne vais pas pousser trop en détail cette récapitulation, dans un modèle presque, un modèle privilégié, à savoir un mouvement tourbillomère qui occupe simultanément un maximum de points de l'espace. C'est à par hasard que le mouvement qu'invoque la machine de guerre est très fréquemment de ce type. Depuis le tourbillon des tribus nomades jusqu'au caractère tourbillomère des machines de guerre à proprement paru dès les grecques, à savoir des démocrates, archimèdes, etc. Le mouvement tourbillomère apparaît toujours lié au thème de la machine de guerre. Le mouvement toujours lié, souvent lié au thème de la machine de guerre. Là encore, je retrouve mes points parce qu'un mouvement tourbillomère dont les points occupent un maximum de positions dans l'espace, je demande problème, de quelle nature est cet espace ? C'est évidemment un espace lisse. C'est évidemment un espace lisse. Le mouvement tourbillomère y trace un espace lisse. Au contraire, le critère du travail dont on a vu que c'était centre de gravité, déplacement linéaire de la force, défini un espace strict. Donc tout allait bien pour nous l'année dernière. Le principal c'est que ça dure, c'est-à-dire. Voilà, c'était le troisième point. J'espère que ce n'est pas inutile cette récapitulation. Quatrième point. Là aussi, on avait une quatrième opposition bipolaire du point de vue de l'expression. Et on disait, l'appareil d'État, vous voyez, puisqu'on pressent de plus en plus qu'en effet, il est un rapport très fondamental avec le travail, ou plutôt le travail est un rapport très fondamental avec lui. L'appareil d'État, vous comprenez, ce n'est pas très compliqué. Ce sont ces éléments fondamentaux d'expression, c'est quoi ? Je dirais, ou d'action-expression, plutôt action-expression. C'est outils et signes. Et après tout, ça nous donne une nouvelle direction. Tiens, il y aura un rapport fondamental entre les outils et les signes. En effet, tout le monde le sait, il n'y a pas d'appareil d'État sans appareil d'écriture. Et quand il s'agit d'organiser le sur-travail, quand il s'agit de faire travailler les gens, il y a toute une bureaucratie. Il n'y a pas de travail sans bureaucratie. Et la bureaucratie, c'est quoi ? Ça implique toute une comptabilité, tout un système d'écriture. Et c'est un véritable couple de notions que constituent signes, outils, au niveau de l'appareil d'État. Au point que c'est même la plus forte unité de l'homme d'État et du travailleur. L'homme d'État émet des signes, tandis que le sujet agit de ses outils. Alors là aussi, il y a toutes sortes de combinaisons. Mais la nécessité de l'écriture est inscrite dans le travail. Tout comme la nécessité des outils est inscrite dans les systèmes sémiologiques, dans les systèmes de signes. Et les premiers signes, c'est des signes du type « Allez-y ! » « Vous êtes prêts ? » « Allez-y ! » « Au boulot ! » Ça, les grands signes. Ça, on avait vu une autre année à savoir que le fond du langage, c'est le mot d'ordre. Bon, et du côté de la machine de guerre, là encore, vous êtes déjà habitués à ce mode de raisonnement, qu'on ne nous objecte pas, il y a aussi des signes et des outils. C'est évident, il y a des signes et des outils. Bien plus, c'est la même chose, bien sûr. Il y a des signes et des outils dans la machine de guerre aussi, mais pour elle, c'est pas ça l'essentiel. Bien plus, quand il y a des signes et des outils dans la machine de guerre, la machine de guerre nomade, elle, elle se contente très volontiers d'emprunter les signes aux appareils d'État voisins. Il n'a pas tellement besoin d'écriture. Il s'en passe très volontiers. L'année dernière, je n'avais pas les renseignements nécessaires, donc je n'ai pas pu voyager un cas très beau, mais comme je ne comprends rien, je le cite pour mémoire. Par exemple, dans la machine de guerre mongole, il y a une très, très drôle d'écriture où ils passent ou ils empruntent l'écriture chinoise, ou bien des modes d'écriture encore plus bizarres, et ils font la transcription phonétique de leur langue en caractère chinois. Ils n'ont pas besoin d'écriture spéciale. Ils n'ont pas besoin... Les outils, oui, bien sûr, ils ont des outils comme tout le monde. Oui, ils travaillent, ils ont des outils. Mais je dis, c'est pas ça qui les définit. Tandis que vous comprenez, c'est toujours mon... C'est le point que je voudrais qui soit très clair pour vous. Tandis que outils signes, ça, c'est un des caractères définitionnels, déterminants de l'appareil d'État. Tandis que, bien sûr, ils en trouvaient dans la machine de guerre. Mais c'est pas ça qui l'a déterminé, c'est pas ça qui l'a déterminé. Et quel est le couple ? On cherchait toujours, pour être plus clair, uniquement pour des raisons de clarté, alors de symétrie, on cherchait... La machine de guerre, il faudrait qu'on trouve un couple, un couple distinct, pour mieux comprendre, et on le tenait, ce couple distinct, comme disait la machine de guerre. C'est un très très bizarre couple. C'est arme-bijou. Arme et bijou. Pourquoi que ça venait là ? D'abord parce que ça nous plaisait, puis ça nous a permis d'avancer sur beaucoup de points. Arme. Arme, je fais la même remarque que tout à l'heure, la remarque que je faisais tout à l'heure pour outils. À savoir... Arme, qu'est-ce qui va définir arme ? Si vous essayez de définir arme-outils priant en eux-mêmes, vous n'y arrivez pas, c'est les mêmes, c'est la même chose. Une fourche, même une fourche de paysans, bon, une fourche de paysans, c'est une arme ou c'est un outil ? Ça dépend de ce qu'il en fait, hein. Il y a eu bien des guerres qui se sont menées avec des armes qui étaient des outils paysans. Pendant longtemps même, la distinction arme-outil a été extraordinairement latine. Donc c'est pas au niveau des objets qu'on peut faire une distinction arme-outil, c'est au niveau de quoi ? Ce qui nous confirme, c'est que c'est toujours au niveau du type d'activité. Il y aura arme, par opposition à outils, lorsque, au lieu d'être pris comme objet d'une activité définie comme travail, c'est-à-dire comme centre de gravité déplacement de la force, le même objet sera pris dans l'autre type d'activité, l'activité tourbillonnaire occupant l'accident de deux coins dans un espace. C'est pour ça que les armes, elles sont fondamentalement projectives. Et que le geste de l'arme, c'est toujours un geste tourbillonnaire qui quitte les dimensions du centre de gravité, les exigences du centre de gravité. Bon, mais enfin tout ça, mais pourquoi bijoux ? Ah parce que, vous comprenez où ça se compare les signes d'écriture et les bijoux. C'est pas bijoux simplement bijoux, c'était un mot commode. En fait, c'est aussi le domaine de la décoration et de l'orfèvrerie. Orfèvrerie-décoration. Bon alors, ce qui nous avait frappé, je le rappelle ici, parce qu'on en aura peut-être à nouveau besoin, c'est que l'orfèvrerie et la décoration forment un système qui ne joue pas d'un degré d'abstraction moindre que les signes d'écriture même phonétiques. Seulement, c'est à la lettre une machine abstraite complètement différente. C'est pas moins abstrait. L'abstrait de la décoration de l'orfèvrerie a une puissance au moins égale à la puissance des signes les plus abstraits. Mais c'est une toute autre organisation. Et notamment, la décoration, l'orfèvrerie et la joaillerie ne constituent pas une écriture. C'est presque, si vous voulez, la sémiotique des armes, alors que l'écriture, c'est la sémiologie de l'outil. En même temps, je retire cette formule parce que c'est justement comme il est trop facile, mais c'est juste pour essayer des classes. Voilà. Alors, bien sûr, objection mineure aussi, mais il y a des bijoux dans les États. Évidemment, il y a des bijoux dans les États. Seulement, ils ont une drôle d'histoire dans les États. C'est dans les machines de guerre que les bijoux ont toutes leurs, si j'ose dire, toutes leurs splendeurs. Parce que c'est les vrais signes avec la machine de guerre. Dans les États, ils n'ont plus des utilisations dérivées, comment dire, décadentes, dégénérescentes. On parle même par bijoux, alors il y a des langages de bijoux. Les langages de bijoux, c'est pas ça du tout, c'est pas ça. La force de la géographie, la force de la décoration, la force de l'ornementation, c'est encore une fois d'ériger un système d'abstraction non moins grand que les signes les plus abstraits. Et pourquoi ? D'être d'une abstraction complètement différente qui se propose un tout autre objet. Bon, ça c'était notre quatrième point du point de vue de l'expression, donc arme-bijoux. Le couplage arme-bijoux de la machine de guerre et le couplage outil-signe de l'appareil d'État. Enfin, du point de vue de l'émotion, machine de guerre et appareil d'État n'est en jeu des émotions. On avait essayé, on verra si, mais peut-être ce sera plus tard dans l'année à propos de certains auteurs, que l'on pourra reprendre ce thème ou le développer autrement. On avait essayé de distinguer deux sortes d'émotions. Les sentiments qui renvoyaient à la fois au thème d'un développement et d'une formation. Et qui étaient vraiment les émotions circulant dans le milieu de l'appareil d'État. du travail, des signes, etc. Et d'autre part quelque chose qui est d'une autre nature. Bien que nous ayons les deux à la fois tantôt, tantôt. Et d'autre part les affects. Les affects qui eux sont les émotions propres à la machine de guerre. Et dans les deux cas, il faut pas non plus la choisir où est la pire violence. Tout ça c'est très violent. Ou bien c'est pas violent du tout, ça dépend, ça dépend. Je veux dire que dans la machine de guerre il y a une autre pitié. Il y a une autre justice. Il y a une page de Kafka admirable sur l'opposition des deux pitiés, des deux justices. Un auteur dont j'ai beaucoup parlé l'année dernière, à savoir Dumé. Il a beaucoup développé cette différence entre la justice de l'homme de guerre ou son injustice en tant que très différente de la justice ou de l'injustice de l'homme d'État. C'est ni la même pitié, ni les mêmes grâces. C'est pas du tout le même système émotif. Dans un cas, par commodité, on parlait d'affect. Et dans l'autre cas, on parlait de sentiment. Enfin, du point de vue de la violence. Et ça, on l'avait à peine entamé. Du point de vue de la violence, encore une fois, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas dire que la machine de guerre soit plus terrible. Si terrible qu'elle soit, elle n'est pas plus terrible que l'appareil d'État. Est-ce qu'on peut dire que l'armée, qu'une armée, si portée à l'absolu soit-elle, qu'une armée mondiale soit plus terrible qu'une police mondiale ? Il n'y a aucune raison de confondre ces notions. Il n'y a pas lieu de penser que la machine de guerre procède de la même manière que la police. L'appareil d'État, lui, il a besoin d'une police, bien avant d'avoir besoin d'une armée. Il y a des choses très curieuses dans ce qu'on peut pressentir de certains États archaïques, comme ayant déjà une police et une bureaucratie développées, mais n'ayant pas encore d'armée, semble-t-il, d'armée à proprement parler. Et quelle serait la différence entre ces types de violences ? La violence de guerre, peut-être qu'en un sens, il n'y en a pas de pire, et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la violence d'État ? Certains auteurs modernes ont inventé un concept pour rendre compte de cette violence d'État, à savoir, un, le concept de violence structurelle. Il faudra nous demander qu'est-ce qu'on peut appeler une violence structurelle. En tout cas, la violence structurelle, c'est elle qui repose sur la police, ou qui n'a besoin que d'une police. Elle peut se fasse comme si elle était sur le mode du « déjà là ». Elle est toujours « déjà là ». Elle est toujours comme appliquée, elle se présuppose constamment elle-même. Si bien, d'une certaine manière, elle peut dire « mais moi, j'y suis pour rien, je ne suis pas une violence ». Tandis que la violence dans la machine de guerre, c'est la violence qui, perpétuellement, arrive et ne cessera d'arriver. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est pour clore, cette énumération. Il y aurait donc, en fin de compte, à distinguer deux violences, de la machine de guerre et de l'appareil d'État, comme on a distingué les autres pôles. Et il y a une chose qui me paraît très frappante, à l'issue, justement, là aussi, de certaines remarques en passant de Dumézil. Dumézil dit par-ci, par-là, dans des textes très très courts, hélas, que du point de vue de la mythologie, ce serait très intéressant d'étudier le rôle que, même dans les mythologies, ont le double personnage du policier et du geôlier. Et surtout, c'est pas du tout le même rôle. Même mythique, même dans de très vieux mythes, c'est pas du tout le même rôle que celui de l'homme de guerre. Et Dumézil insiste sur ceci, on en avait un tout petit peu parlé l'année dernière, je crois, le caractère très souvent dans les mythes, dans la mythologie de la souveraineté politique. Il insiste beaucoup sur le caractère mutilé de l'homme d'État. Le caractère mutilé de l'homme d'État au point qu'il explique qu'il y a une alternance entre deux types d'hommes d'État, et que cette alternance entre les deux types d'hommes d'État, entre les deux grands souverains politiques, est souvent présentée comme une alternance du borgne et du manchot. Le borgne et le manchot. Dans la mythologie scandinave et germanique, vous avez Odine, le borgne, et Tyre, P-Y-R, le manchot. C'est les deux pôles de la souveraineté politique. Chez les Romains, vous avez Oratius Coclaes et Scaevola. L'un est borgne, l'autre manchot. C'est une thème très très fréquente, ça. Le borgne et le manchot. C'est intéressant parce que le borgne, vous comprenez, c'est l'homme du cygne, par parenthèse. De son œil unique, il l'émet. Et en effet, dans les mythologies, là, le dieu borgne, c'est celui qui émet les signes à distance, qui frappe, qui avec un signe, frappe de stupeur. Il surgit, son œil clignote, c'est la stupeur. C'est le signifiant. Le manchot, c'est l'homme du travail. Le manchot, c'est généralement le chef de celui ou des personnages étranges dans les mythologies, dans beaucoup de mythologies, qui apparaissent comme les sans-mains. Mais pas sans S-A-M-S, sans C-A-M-T. Celui qui n'a qu'une main est en même temps le directeur de ceux qui ont toutes sortes de mains. Bon, voilà que l'homme d'État est une espèce de mutilé. Mutilé, mais quoi ? Le travailleur aussi, c'est une espèce de mutilé. Très curieux en quel sens. Et tous, en tant qu'on est dans un État, on est des mutilés. Je veux dire, je ne veux pas du tout faire de l'anarchisme facile, mais indépendamment de Dumézy, là, je me rappelle un texte que je trouve très beau du romancier allemand pourtant ambigu, Jünger. Jünger, dans son roman Les abeilles de verre, dit ceci, il dit, c'est quand même curieux, quand je lis Homer, et les récits de combat entre les héros homériques, je ne vois jamais le moindre récit de mutilation. C'est pas un travail exagéré, vous direz que dans les récits de guerre, on en voit. Mais ça laisse son problème. Dans Homer, elle ne voit pas ça. Et en effet, les dieux de la guerre, les précurieux ne sont pas mutilés. En revanche, les dieux du travail sont tous mutilés. Ils boitent, ils n'ont qu'une main, ils n'ont qu'un œil. Et Jünger, une formule que je trouve très bonne, il dit, vous comprenez, dans le travail, on a l'habitude de croire qu'il y a des accidents du travail, à savoir que c'est vrai qu'il y a des accidents du travail. Mais bien plus profondément, ce qui est terrible dans le travail, c'est que la mutilation précède l'accident. Or, ça vaut parfaitement dans le couplage appareil d'état travail. La mutilation, elle est comme déjà faite. La mutilation, elle précède l'accident. La mutilation, elle est déjà dans la posture. Alors, ce n'est pas pour dire que les mutilations de la guerre sont un plaisir ou valent mieux. C'est pour dire qu'il y a peut-être un régime de la violence tout à fait différent. Alors, à ce point, voilà à peu près ce qu'on avait fait. J'ajoute que, perpétuellement, on avait eu le souci des... Il ne cessait pas de communiquer, et comment ? Et on avait essayé de préciser le milieu de communication. Et on avait dit... Et là, ça m'intéressait bien, ça, on n'avait pas beaucoup développé, mais on redéveloppera pas, parce que je ne sais pas. À moins que vous le vouliez. La communication, c'est quelque chose qu'on appelait la matière-mouvement. C'est une seule et même matière-mouvement sur laquelle les appareils d'état, les machines de guerre sont branchés. Et par matière-mouvement, il ne faut pas seulement entendre l'inerte, l'inanimé. La matière-mouvement, ça peut très bien être une matière humaine. C'est finalement, en se servant, en empruntant le mot à la biologie, c'est ce qu'on proposait d'appeler un philum. P-H-Y-L-U-M. Un véritable philum qui traverserait et les machines de guerre et les appareils d'état, c'est-à-dire sur lesquels les uns et les autres seraient branchés, et auxquels les uns et les autres, machines de guerre et appareils d'état, n'emprunteraient pas les mêmes caractéristiques. Mais un même philum traverserait tout ça. Un même philum inanimé, animal et humain. Et ce philum, par nature, lui, il ne serait plus ni nomade comme les machines de guerre, ni sédentaire comme les appareils d'état. Il serait fondamentalement, et c'était pour nous l'occasion de distinguer ce troisième concept, il serait fondamentalement itinérant. Et la situation de l'homme par rapport à ce philum, ce serait précisément l'itinérance. Et ce philum, qui traverserait à la fois les appareils d'état et les machines de guerre, et qui serait l'objet d'une espèce d'itinérance, il nous semblait mettre en jeu tout l'ensemble d'un problème que nous avons longtemps retenu, à savoir le problème de la métallurgie et de l'histoire de la métallurgie. Comme si l'espèce de philum sur lequel tout était branché était fondamentalement métallurgique. C'est-à-dire, ce qui ne veut pas dire inanimé, mais comporter à la fois les métaux et ceux qui suivent les métaux, à savoir les forgerons itinérants et les philons métallurgiques. Bon, est-ce que ça vaut encore aujourd'hui ? Certainement, il y aura affaire avec le philum. Il y a tout un philum du pétrole. Qu'est-ce qui se passe quand le philum du pétrole s'enfonce dans la mer ? C'est-à-dire quand le pétrole devient maritime. Qu'est-ce que ça va impliquer pour les espaces, pour l'espace maritime aussi, ça ? Ça, c'est des problèmes qui nous restent pour cette année. Mais c'est pour dire que cette histoire de philum, elle nous reviendra peut-être. Bon, et ce philum, il avait son espace propre. C'était plus ni un espace lisse comme la machine de guerre, ni un espace trillé comme... C'est ça ? C'était un espace qu'on avait essayé de définir et puis ça nous avait plu. Alors, ça peut être autre chose, on peut trouver autre chose. On s'était dit, c'est un espace troué. Et en effet, l'espace minier, c'est un espace troué. C'est l'espace du sous-sol. Et c'est un espace troué qui troue aussi bien les espaces lisses que les espaces triés sédentaires. C'est un espace qui fout ses trous partout. Et qui souterrainement traverse des choses. Et c'est peut-être lui qui détermine en fin de compte tous les mélanges concrets entre les deux pôles. Bon, alors, voilà. Et dans tout ça, on en tirait enfin une conclusion. La conclusion qu'on tirait de tout ça, c'était... On ne sait pas très bien ce que c'est que l'appareil d'État. Mais en tout cas, si on nous accorde les caractères qu'on a essayé de dégager en définissant l'appareil d'État, l'appareil d'État, ça devient un mystère prodigieux. D'autant plus prodigieux comment ça a pu se faire, une pareille chose. D'autant plus prodigieux que, au moins, on ne sait qu'une chose, il ne dérive pas de la machine de guerre. Ce n'est pas la machine de guerre qui peut l'expliquer. En effet, si tous les caractères abstraits de la machine de guerre, y compris son espace, y compris sa composition humaine, y compris ses moyens, etc., etc., s'opposent point par point au caractère de l'appareil d'État, on peut au moins en conclure, non. Toute explication qui essaierait d'engendrer l'appareil d'État à partir d'une machine de guerre préexistante, pour nous, elle peut être très satisfaisante pour d'autres, qui posent autrement le problème, ça devient leur affaire. Pour nous, dans notre position du problème, c'est devenu impossible. Comprenez-moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas même un problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que, au fond, on en est, on se dit, nous ne savons pas du tout comment une chose, comme l'appareil d'État, a pu se constituer. Ça, on ne le sait pas. Mais, si c'est constitué, ce n'est pas par la machine de guerre. La machine de guerre, elle a même un but fondamental premier, à savoir détruire les appareils d'État. Comme on dit, elle est directement dirigée contre le phénomène d'État, le phénomène urbain, le phénomène agricole. Alors, bien sûr, elle s'intègre là-dedans, mais elle s'intègre à un second titre. Et on verra comment elle s'intègre et pourquoi elle s'intègre. Mais, enfin, ce n'est pas elle qui l'explique. Pour que la machine de guerre s'intègre à l'appareil d'État, encore faut-il qu'il y ait un appareil d'État. Ce n'est pas elle qui explique l'appareil d'État. Et, en effet, à l'autre bout, on peut se dire, mais oui, tout ce qu'on sait des plus vieux appareils d'État, ou tout ce que l'archéologie nous révèle sur les plus vieux appareils d'État, semble bien confirmer qu'ils ne disposent pas d'armées. Encore une fois, ils disposent, ils ne disposent pas de machines de guerre. Ils disposent d'une bureaucratie déjà. Je parle des États les plus anciens, on reviendra là-dessus. Ils disposent déjà d'une bureaucratie, ils disposent déjà d'une police, ils disposent déjà de prisons, ils disposent de bien des choses, mais bizarrement, ils ne disposent pas de machines de guerre, ni même d'armées à proprement parler. Si bien que, si bien que, la question fondamentale de l'État, si on se l'accorde, qu'une fois notre problème ça va être, mais alors d'où ça peut venir encore une fois ? Si nous sommes amenés, nous pour notre coup, à dire non, pour des raisons qu'on essaie de dire, on refuse toute explication qui dériverait l'appareil d'État d'une machine de guerre, ou de la guerre. Le problème qui nous retombe dessus, c'est qu'en revanche, deviendra, une fois dit qu'il y a des machines de guerre, qui se proposent, et qui sont d'abord dirigées contre les appareils d'État, un des problèmes fondamentaux de l'appareil d'État, ça va être comment s'approprier la machine de guerre. Mais encore une fois, ce problème, il peut se poser que s'il y a des appareils d'État. Alors ça, oui, il y a un problème. Il y a un problème énorme, et qui traversera tous les États. S'ils ne s'approprient pas la machine de guerre, ils sont perdus. Et comment expliquer autrement la disparition brutale d'un certain nombre d'États très organiques, dont l'archéologie nous affirme qu'ils disparaissent comme du jour au lendemain, qu'ils ne laissent plus aucun souvenir, qu'ils sont rasés, et qu'ils ne réapparaîtront que des siècles après sous d'autres formes. Sinon parce que, sans doute, ou une des raisons invoquées par les archéologues est que, justement, ils se trouvent complètement liquidés par des machines de guerre nomades à un moment où ils ne se sont pas du tout encore appropriés la machine de guerre. Si bien que ce sera un problème, mais bon, vital pour l'État. S'approprier la machine de guerre avec un inconvénient, c'est que cette machine de guerre leur donnera toujours énormément de choses. Et qu'ils s'en méfieront énormément. Et qu'ils seront toujours amenés à donner à cette machine de guerre un pouvoir immense, en même temps à contrôler, à se demander comment contrôler cette machine de guerre. Et je veux dire, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis là juste pour en finir avec ce résumé. Non, j'ai déjà dépassé le résumé. Dans l'histoire, comment ça s'est fait ? On voit bien qu'il y a comme deux grands pôles de tentatives par lesquelles l'appareil d'État se fait une machine de guerre. Il y a le pôle, en gros, je dis le pôle mercenaire, et le pôle armée, armée nationale, entre guillemets, puisque je parle d'époque où le mot nation est évidemment anachronique. Armée d'État, si vous voulez. Mercenaire employé, mercenaire payé, ou armée territoriale, armée venue de... oui, venue du territoire d'État. Bon, dans les deux cas, c'est terrible, hein, vous savez. Que ce soit le système du mercenariat ou le système de l'armée territoriale, c'est les deux manières. Je dirais que la première manière consiste à encaster, à la lettre, encaster une machine de guerre dans l'appareil d'État. La seconde manière, évidemment, beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe, elle consiste, pour l'appareil d'État, à s'approprier une machine de guerre. Je dirais que les armées d'État ou les institutions militaires n'ont rien à voir avec une machine de guerre. dans mes définitions, comme ça, c'est... comme ça, c'est par commodité. Mais les armées et institutions militaires sont la forme sous laquelle les appareils d'État s'approprient une machine de guerre et la mettent à leur service. Donc, jamais je n'identifierais une machine de guerre et institutions militaires. Vous voulez, la machine de guerre, elle n'est pas rien, en effet, conformément aux hypothèses précédentes, beaucoup plus du côté des nomades sans État. mais avec une forte machine de guerre, que du côté des appareils d'État. Les appareils d'État s'approprient la machine de guerre, en font des armées, en font l'institution militaire. Alors, mais, ces deux pôles, encaster ou s'approprier, vous voyez, le maximum d'appropriation surgira très tardivement avec les formes de conscription nationale. Mais on trouvera toujours le problème, mais très tardivement et même encore maintenant. Armées de métiers, armées de nations. Armées de métiers, armées du peuple, on trouve ça partout, partout. Il y aura toujours ces deux pôles, là, de corps spéciaux, les fameux corps spéciaux qui animent singulièrement les armées modernes et puis la conscription nationale. Tout ça, ça jouera dans des problèmes politiques à l'intérieur de l'État qui sont des problèmes fondamentaux. Bien. Mais alors... Dans les deux cas, je dis que... Ce n'est pas le seul problème, d'ailleurs, parce que si on réduit le rapport appareil d'État-machine de guerre, comment est-ce qu'il peut l'encaster sous forme du mercenariat ou se l'approprier sous forme de l'armée dite nationale ? Si on réduit le problème à ça, on laisse ça tout une certaine chose. Parce qu'en fait, le vrai grand problème, c'est quoi ? C'est pas tant la formule à choisir. C'est que, de toute manière, mercenaires ou soldats dits nationaux, il faut bien en faire quelque chose, il faut bien les prendre dans le système de l'appareil d'État. Sinon, ils se retournent vite contre l'appareil d'État. Alors, comment ? Il y a une solution, en gros, universelle, mais dont les figures concrètes sont très variées, à savoir, il faudra bien leur donner des terres. Il faudra bien, à la lettre, les territorialiser. Il faudra bien leur accorder des terres. Soit sous forme de colonies, soit des terres intérieures. Mais qu'est-ce que ce sera ? Le statut de ces terres militaires dans l'appareil d'État. En d'autres termes, je crois que c'est moins par la forme technique, mercenariat, armée territoriale. que par les corellas financiers, économiques et territoriaux, distribution des terres, système des impôts, code des services, que les appareils d'État arriveront. À s'assimiler des machines de guerre, toujours avec un risque, encore une fois, que les machines de guerre se reforment contre eux. Et là, ce n'est pas pour nous le jour de notre bonheur, ce n'est pas encore le jour de la Révolution, ce jour-là. Les machines de guerre se retournent contre les appareils d'État. C'est peut-être des moments très ambigus. Ça peut le faire sous forme de certains mouvements révolutionnaires. Mais ça se fait aussi contre toutes autres conditions. Et ça, on aura aussi à essayer de le voir cette année. En tout cas, je dis, ce problème d'une appropriation par l'État de la machine de guerre est d'autant plus important que il y a une question qui parcourt toute l'histoire, ou du moins pour les historiens qui s'intéressent à la formation et au développement du capitalisme. La question, elle est toute simple. Comment ça se fait que le développement du capitalisme soit passé par le pôle État ? Alors qu'il y a dans le capitalisme tellement de choses qui vont contre l'État, qui vont même en fonction d'une abolition des États. Comment ça se fait que le capitalisme est triomphé par les États et par l'intermédiaire des appareils d'État ? Ça ne va pas de soi. Vous me direz comment il aurait pu triompher ? Ben, au moins, il y a une autre solution évidente. Il aurait pu triompher par le pôle ville. Et ville et État, ce n'est pas du tout pareil. La preuve, au début du capitalisme, il y a des villes sans État. Et c'est parmi les facteurs du capitalisme, les facteurs les plus décisifs. Les villes bancaires, les villes commerçantes, ça ne manque pas. Et ce n'est pas du tout des États. Et la confusion de la ville et de l'État serait évidemment tout à fait pas fausse pour nous. C'est des formations sociales complètement différentes. Là aussi, elles se mélangent. Je veux dire, les États, ils comportent des villes, d'accord. Ça ne veut pas dire du tout que ce soit la même formation sociale. Alors, pourquoi est-ce que le capitalisme ne s'est pas développé et ne s'est pas formé ? En fonction d'un réseau de villes qui n'auraient pas passé par des appareils d'État. Après tout, on se dit qu'à certains égards, ça a failli se faire. Là, on toucherait des points de contingence de l'Histoire qui seraient bien bien intéressants. Vous comprenez ? Ça ne va jamais de soi, ça. Qu'est-ce qui a fait que ce soit la forme d'État qui vient de gagner ? Il a fallu une vraie lutte, et d'abord une lutte sanglante, où les appareils d'État se sont emparés des villes. Par exemple, en Europe, ça ne s'est pas fait tout seul. Enfin, elles ont résisté les villes. Mais tout ceci pour dire que je crois, avant d'étudier ce point, les différences entre la forme État et la forme ville, je crois qu'une des raisons fondamentales, ce serait justement celle-ci. C'est qu'il n'y a que la forme État, il n'y a que les États, qui puissent à la lettre se payer de s'approprier la machine de gaine. Pour une ville, pour les villes, ce serait beaucoup plus difficile. Il y aura quelque chose à chercher pour nous. Mais je veux dire, quand se fait le triomphe de la forme État sur la forme ville, au moment du développement du capitalisme, c'est en même temps que l'appropriation de la machine de guerre implique un investissement de capital très lourd, dont les villes commerçantes, même les plus riches, ne sont pas capables. Il faudrait chercher pourquoi. Il y aurait une explication toute simple, c'est que les villes commerçantes ont besoin de guerre. Les guerres commerciales sont un aspect très grand des guerres. Elles ont besoin de guerre, mais elles ont besoin de guerre rapide. elles ont besoin de guerre le plus rapide possible, et finalement, qui ne coûtent pas cher. Il faudrait étudier, re-étudier des guerres, comme par exemple la guerre de Carthage. Carthage, c'est typiquement une ville. C'est-à-dire que Rome, c'est déjà beaucoup plus un appareil d'État. Mais Carthage, il ne peut pas soutenir Anibal. Anibal a beau gagner tout ce qu'il veut, il ne reçoit pas de renfort. Il n'y a pas d'investissement à la guerre. Ils ont besoin d'une guerre de mercenaires, et une guerre de mercenaires, ça doit se faire très vite, sinon c'est foutu. C'est les États qui vont inventer, qui vont vraiment inventer, le moyen de s'approprier une machine de guerre, en transformant la guerre en guerre de matériel. C'est-à-dire, en investissant de plus en plus dans l'industrie de guerre. En ce moment-là, oui, ils s'approprient. Quitte à ce que, c'est jamais une solution définitive, quitte à ce que se reconstituent des appareils, comme on dit, industriels, militaires tellement complets, et finalement internationaux, que les États ne les contrôlent plus qu'avec peine. Donc ce sera très compliqué tout ça. Donc vous voyez, je dis, d'accord, il y a bien un problème du rapport de l'État et de la machine de guerre, mais ce problème, c'est comment est-ce qu'ils peuvent l'approprier ? Ce n'est pas, en tout cas, que l'appareil d'État viendrait de la machine de guerre. Or, ce qui est terrible, en effet, ce qui est terrible, c'est que, où qu'on se tourne, où qu'on se tourne dans cette histoire, mais l'appareil d'État, qu'est-ce que c'est et où ça vient ? Où qu'on se tourne, de quelque côté qu'on se tourne, dans les thèses qui sont pourtant nombreuses, on se heurte à la même chose, à la même impression. À savoir que ces thèses sont, comme on dit en logique, des tautologies. C'est-à-dire qu'elles présupposent ce qui est en question. Si j'essaie de grouper les thèses classiques sur l'origine de l'État, je précise qu'elles se retrouvent toutes chez l'un des auteurs les plus profonds sur cette question, à savoir, elles se retrouvent toutes, non pas mélangées n'importe comment, mais à des titres différents, elles se retrouvent toutes chez Engels. Or, première sorte de thèse invoquée, la guerre, ou ce qui n'est pas la même chose, mais c'est dans le même courant, des phénomènes liés à la machine de guerre. Soit l'acte de guerre, soit l'organisation de la guerre. Il y a eu plusieurs thèses comme ça. Engels s'en sert à propos des germains. Il ne s'en sert pas dans n'importe quel cas, s'il ne fait pas un mélange. Il s'en sert dans le cas des germains. Ça, c'est une première série de thèses. Une seconde série de thèses, je dirais, ça, je l'appellerai, si vous voulez, pour plus de simplification, enfin, si ça simplifie quelque chose, ce sont les thèses exogènes. C'est-à-dire, qui rendent compte de la formation de l'appareil d'État par un facteur extrinsèque, la machine de guerre, la guerre. L'appareil d'État serait né, ou serait le produit de la guerre. Deuxième sorte de thèse, c'était ce que j'appelle par commodité endogène. Elle consiste à invoquer des phénomènes intérieurs au développement économique et politique au sens du large pour rendre compte de la formation d'un appareil d'État. Ces thèses, elles sont bien connues, ce sont les facteurs, ce sont les thèses qui invoquent notamment deux facteurs principaux. Comment, à partir et dans les sociétés dites primitives, se sont constitués des éléments de propriété privée, la privatisation de la propriété et la monétarisation de l'économie. Et c'est l'émergence des phénomènes de propriété privée et d'économies monétaires et marchandes qui auraient entraîné la formation des appareils d'État. Cette thèse est invoquée par Engels, notamment à propos de la Grèce et de Rome. Elle s'exclut par aucune, on peut les mélanger toutes. Troisième sorte de thèse, qui me paraissent les plus intéressantes, mais c'est ce qu'on pourrait appeler cette fois-ci, elles invoquent des facteurs spécifiques. Et je voudrais que vous voyiez leurs différences très profondes avec les secondes, avec les thèses endogènes. Si vous les cherchez chez Engels, vous ne les trouverez pas dans l'origine de la famille et de l'État, mais dans un autre livre, à savoir dans l'Antidurie. Et elle s'adresse à un autre, à un autre niveau des cultures, à d'autres endroits géographiques. C'est pour ça que toutes ces thèses peuvent être combinées à première vue. Et elle consiste à dire que ce qui explique la formation de l'appareil d'État, c'est l'émergence progressive de fonctions publiques. Formule célèbre de Engels, ce sont les fonctions publiques qui sont à l'origine de la domination. Qu'est-ce que c'est que ces fonctions publiques ? Eh bien, avec l'avènement, ou plutôt avec un certain développement de l'agriculture, il y aurait eu des problèmes qui auraient dépassé, ce serait poser des problèmes qui auraient dépassé le cadre des communautés agricoles primitives, et notamment un grand problème, celui de l'irrigation. Et ce sont ces problèmes, communs à plusieurs communautés, qui auraient engendré des fonctions publiques du type le gardien des eaux, l'organisateur de l'irrigation, Dès lors, l'entrepreneur des travaux, vous voyez, l'organisateur de l'irrigation, l'entrepreneur des travaux, au besoin le percepteur d'impôts, etc. Et ce sont ces fonctions publiques dégagées progressivement qui auraient amené l'appareil d'État. Entraîner l'appareil d'État. Je dis que, où que nous nous tournions dans ces trois types de thèses, à vous d'aller voir les livres, encore une fois, c'est dans Engels que tout se retrouve très bien. Eh bien, si on... Je ne sais pas, moi j'ai l'impression, vous comprenez comment on fonctionne ici. Il peut très bien y en avoir parmi vous qui se disent, ah ben, une de ces thèses me va. Quand vous aurez réfléchi, ou si vous avez déjà réfléchi, si elle vous va, ben ça ne fait rien, ou bien vous ne m'écoutez plus, ou bien vous m'écoutez quand même pour voir si ça peut s'arranger, mais c'est très possible. Moi je dis juste, qu'est-ce qui me fait penser que ces thèses, elles présupposent toujours ce qui est en question. Je dis, pour la première, les thèses qui dérivent de la guerre, les thèses dites que j'appelais exogènes, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est qu'en effet, les machines de guerre, elles peuvent toujours produire un état. À quelles conditions ? À conditions qu'il y en ait déjà un. Je dirais que c'est des facteurs, oui, c'est des facteurs d'état, mais des facteurs secondaires. Elles ne peuvent produire que des états dérivés. C'est dans la mesure où elles sont d'abord dirigées contre un état préalable. Mais encore faut-il qu'il y ait un état préalable. Que par voie de conséquence, elles peuvent s'intégrer dans un état. Mais elles présupposent, évidemment. Elles présupposent qu'il y ait d'abord, que vous vous donniez d'abord un état. Les thèses endogènes, vous dites, c'est encore plus frappant, parce que toute cette histoire d'une formation de la propriété privée, à partir de la commune primitive, tout ce qu'on sait aussi bien en archéologie qu'en ethnologie, ça ne marche pas. Enfin, on peut avoir, on met tout ça comme ça, c'est des impressions. On peut avoir le sentiment que ça ne marche vraiment pas. Pourquoi ? On ne voit vraiment pas comment ça pourrait se faire. Il faudrait, il faudra encore indiquer un mécanisme. Il ne suffit pas de dire que tout d'un coup, il y aurait un grand sauvage qui dirait ça, c'est à moi. Non. Il faudra au moins avoir l'idée du moindre mécanisme qui peut, à partir d'une propriété communale, engendrer, ou une propriété tribale, engendrer une propriété privée. Comment ça peut se faire ? En revanche, tout ce que l'archéologie nous apprend, et là où on a des renseignements plus clairs, c'est que la propriété privée ne se constitue pas du tout, ou ne semble pas du tout, dans l'état actuel des données archéologiques, ne semble pas du tout naitre d'un système de propriété tribale, dit primitive, elle se constitue à partir d'un système de la propriété publique impériale. Et là, on voit, et là, je le dirai seulement plus tard, on voit par quel mécanisme social, très précis, très assignable, variable selon les cas, mais très assignable, à partir d'une propriété publique d'état, donc pas du tout une propriété privée, mais une propriété publique d'état peut se constituer d'une propriété privée. Là, on s'y recommande. Mais ça me donnerait raison dans ma pure impression. Ça me donnerait raison dans ma pure impression, à savoir que, là aussi, la propriété privée, la privatisation de la propriété n'est facteur d'état, si vous vous donnez déjà un état. Pour une simple raison, c'est que la privatisation de la propriété, elle implique, comme son cadre qui la rend possible, la propriété publique de l'empire archaïque. Et du côté de la monnaie, là, il y a un point où je fais appel, où je tiens à faire appel, parce que je continuerai la prochaine fois, mais ce sera pour demander à ceux d'entre vous qui peuvent déjà préparer ces points. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'un développement de l'économie, à la fois marchande et monétaire, aurait été un facteur de la constitution de l'État ? Là aussi, la réponse, elle me paraît évidemment non. Non, pour deux raisons, dont l'une va de soi et dont l'autre me paraît beaucoup plus maligne, c'est-à-dire beaucoup plus intéressante pour nous si on arrivait à l'approfondir cette année. La raison qui va de soi, c'est presque la même que tout à l'heure. En savoir, il se trouve que l'économie marchande, elle est assignable à quel moment ? Même comme une économie marchande et monétaire, elle est assignable précisément. Vous comprenez, l'argent, c'est un problème très très compliqué. Mais elle est assignable précisément à partir du moment où il y a des circuits de commerce extérieurs très déterminés. Il y en a dans les sociétés primitives. Seulement, il n'y a pas de monopole. Ce qui apparaît avec les États, c'est, comme on dit, le caractère monopolistique du commerce extérieur. À savoir, c'est, mettons, pour aller vite, c'est l'empereur qui tient le monopole du commerce. Et c'est à partir de ce monopole que l'économie peut être réellement monétariste. Si bien que c'est pas du tout du côté du commerce qu'il faut chercher, la source de l'argent. La forme monnaie, elle vient pas du commerce. Elle en dérive. Elle vient dans le commerce à partir d'autre chose. Et d'où qu'elle peut venir, la forme monnaie. Il y a beaucoup d'auteurs, là je ne veux pas du tout être promis à dire ça, au contraire. Mais c'est des auteurs qui me paraissent très très intéressants. Qui suggèrent l'hypothèse suivante, c'est qu'il n'y a que deux sources, il n'y a pas tellement le choix. Si vous demandez, d'où ça peut venir un truc comme la forme argent, la forme monnaie. Ça ne peut venir que deux choses. Ou bien du commerce, ou bien de l'impôt. Ou bien de l'impôt. Ou bien c'est un moyen, ou bien vous direz de l'argent que c'est un moyen d'échanger des marchandises. Ou bien vous direz de l'argent que c'est un moyen de vous acquitter de l'impôt. On laisse de côté pourquoi est-ce que l'argent vous acquitterait de l'impôt. On verra. Mais enfin à première vue, on comprend au niveau de proposition sommaire. Ce qui m'intéresse c'est tout un courant d'auteurs, spécialistes de l'histoire financière, qui tentent de plus en plus vers cette solution. Non seulement ils insistent sur un caractère bipolaire de la monnaie, en disant tantôt c'est l'impôt qui est à l'origine de la monnaie, tantôt c'est le commerce extérieur. Mais m'intéresse encore plus ceux qui tendent vers l'idée d'une seule origine, à savoir que c'est toujours l'impôt. C'est toujours l'impôt qui sera l'origine de la monnaie, et que à partir de ce moment-là, un commerce extérieur monopolisé par le maître des impôts devient possible. Je ne développe pas ça du tout, parce que ça, il nous faudra des analyses économiques, mais très, très faciles, très... Je crois que c'est vrai ça. Que la monnaie, elle vient de l'impôt, et pas du tout. Et pas du tout d'un... Du coup, vous voyez quand même que ça nous engage, je dis pour ceux qui savent déjà, mais on reprendra tout ça plus doucement. Dans l'histoire d'une succession des trois rentes, des trois fameuses rentes, quand on distingue dans tous les manuels, par exemple, rente en produit, rente en bien, c'est-à-dire le paysan qui donne des biens au propriétaire, rente en travail ou en service, le paysan qui donne des services, qui rend des services au propriétaire. Et rente en monnaie, le paysan qui paie au propriétaire. On présente très souvent ces rentes comme successives dans l'histoire. Pour pas on en est, vous devez déjà comprendre que, en fait, c'est un système où aucun des trois termes ne peut exister sans l'autre. Et pour fin. Parce que l'appareil, l'est, défini comme appareil de capture, a immédiatement trois pôles. C'est un appareil de capture à trois têtes. Et les trois têtes de l'appareil de capture, c'est rente du propriétaire, profit de l'entrepreneur, impôt du despote. Et pourquoi ? Forcément, c'est le même. Ce qu'il y a de prodigieux dans les États archaïques, dans les empires archaïques, et ça posera bien des problèmes quant à l'État moderne, où c'est plus du tout comme ça, il ne faudra pas dire, il y a l'État archaïque, il a tout trouvé, parce que nous, on a trouvé, nos États, ils ont trouvé bien d'autres choses. Mais ce qu'ils ont trouvé d'assez formidable, c'est la convergence des trois formes. De la rente du propriétaire, du profil de l'entrepreneur et de l'impôt par lequel il tient le commerce extérieur. Comment qu'il a fait pour ça ? Pas difficile. On verra. Nécessairement, c'est simultanément qu'il est propriétaire public de la Terre. Je ne suis pas en train de me redonner la propriété privée, il n'y a aucune propriété privée. C'est en tant qu'empereur, c'est l'instance impériale, c'est l'instance de pouvoir qui est propriétaire, donc propriétaire publique. Il n'y a aucune propriété privée. Il y a une possession communale et une propriété impériale. Donc c'est un système où tout est public. Il n'y a aucun élément privé. L'empereur archaïque, il est propriétaire public. Et à ce titre, reçoit la rente foncière. Il est maître du surtravail, maître des grands travaux. Et à ce titre, reçoit le profit de l'entrepreneur. Et enfin, perçoit les impôts et monopolise le commerce extérieur. Et les trois têtes, je dirais, ce serait presque, si vous voulez, il y a dans Marx une fameuse formule trinitaire, pour ceux qui savent, vous la porteraient. Moi, je rêverais d'une autre formule, mais ça revient pour aucune importance, ce n'est pas une découverte. La formule trinitaire dont je rêverais, ce serait celle-là. Au niveau des empires archaïques, déjà, rentre de la terre, profit de l'entreprise, impôts et commerce extérieur. Et ce serait ça, les trois têtes de l'appareil de capture. D'où vous voyez bien pourquoi, où que je me tourne. Tous les facteurs qu'on me propose sont des facteurs qui présupposent déjà ce qui était à expliquer. Car, le dernier argument, non seulement, ce n'est pas l'économie monétaire et le développement de l'économie monétaire qui va pouvoir expliquer l'État, puisque la forme monétaire, elle suppose l'impôt qui renvoie déjà à l'État. Ce n'est pas la propriété privée qui va pouvoir, le développement de la propriété privée qui va expliquer quoi que ce soit pour une raison simple, c'est que la propriété privée, elle dérive. Dans des conditions prédéterminées, elle dérive de la propriété publique impériale. Et enfin, dernière hypothèse alors, est-ce que c'est les fonctions publiques qui progressivement... Non. Les fonctions publiques archaïques, il y en a trois. Il y en a trois. Et la bureaucratie impériale archaïque, elle a trois têtes. C'est le propriétaire foncier ou représentant du propriétaire foncier qui est un fonctionnaire de l'empereur, puisque le propriétaire foncier, c'est l'empereur. Donc, c'est lui qui touche la vente foncière. C'est, deuxièmement, l'entrepreneur qui reçoit le profit. Et l'entrepreneur, c'est aussi l'empereur ou son fonctionnaire. Les deux. L'empereur et ses fonctionnaires. Ou bien, c'est le deuxième type de fonctionnaire. Et le troisième, peut-être le meilleur, le plus mystérieux, mais qui apparaît dès le début, c'est le banquier. C'est le banquier. Et ça, c'est la triple, c'est la triple bureaucratie impériale. Le représentant du propriétaire foncier, l'entrepreneur, le banquier. Et pourquoi ? Parce que la banque, ça n'a jamais été simplement une institution d'intermédiaire. La banque, c'est une institution, et quand on comprend, mais vous le savez déjà, je dis ça pour que ce soit plus clair tout ce qu'on a à faire cette année, la banque, ce n'est pas un intermédiaire. Ou du moins, c'est une institution intermédiaire sous certains de ces aspects. Sinon, c'est une institution créatrice. Une banque, du moins, pas n'importe quelle banque, mais les autres ne font que dériver de ces banques fondamentales. Une banque, c'est une institution d'émission et de création de monnaie. À la question d'où vient la monnaie, évidemment, la monnaie, elle vient de suite, il aimait, qu'il a créé. Il y a une création de monnaie. C'est les banques qui font les créations de monnaie. Or, le banquier, c'est précisément dans l'Empire archaïque, le maître des impôts et celui qui tient, au nom de l'Empereur, le commerce extérieur et le monopole du commerce extérieur, bien plus. Il fait l'opération la plus mystérieuse, la plus mystérieuse pour nous, du point de vue archéologique, qui puisse exister dans l'état le plus archaïque, à savoir, il fait déjà cette opération alors que d'intermédiaire entre les trois pôles, à savoir, il change contre de la monnaie des biens. Car, mettez-vous dans la situation d'un pauvre fonctionnaire de l'Empereur, il doit de là, il doit un impôt à l'Empereur. Il reçoit des terres à titre délégué. Il n'est pas propriétaire privé. On le verra mieux la prochaine fois. Il n'y a aucune propriété privée. Il y a une possession communale des communes, il y a une propriété éminente de l'Empereur, mais c'est une propriété publique, et il y a une propriété de fonction des fonctionnaires de l'Empereur. Il n'y a aucune propriété privée dans tout ça. Eh bien, ce n'est pas facile sa situation aux fonctionnaires qui reçoit des terres à titre fonctionnel. Il doit à l'Empereur un impôt. Les paysans, lui, lui donnent en impôt des biens, mais l'Empereur, il fait une conversion. C'est génial comme système, vous savez, c'est génial. Je veux dire, si on ne comprend pas ça, si on comprend ça, on comprend mieux même des opérations monétaires actuelles qui pourtant n'ont aucun rapport. Il faut bien commencer par des trucs comme ça. Il se trouve dans une situation diabolique parce que l'Empereur, dans son coup de génie, il ne veut pas de biens ou du moins, si il en veut pour ses stocks, une petite partie, il le prend en biens naturels, d'accord, en réserve de blé, tout ça, mais il le prend aussi en argent. Donc, il va falloir que le fonctionnaire opère la conversion d'une partie des biens que les paysans lui doivent en monnaie qu'il doit à l'Empereur. Il faut donc qu'il passe par une banque. Et la banque, comment elle va se procurer ça ? Et comment elle va engranger ? Elle reçoit des biens naturels et elle fournit de l'argent. Qu'est-ce que ça va être cette création de l'argent dans les empires les plus anciens ? Ça va être formidable comme système. Ça va être un de ces systèmes très, très curieux. comprenez que beaucoup de ce qu'on appelle déjà, dans les époques les plus archaïques, le problème agraire est complètement lié à ce système. Rente en nature, en biens naturels, et conversion de la rente en nature en rente monétaire par l'intermédiaire de la banque. En tout cas, les trois grandes fonctions publiques que je dis pour en terminer, c'est le propriétaire foncier, l'entrepreneur de grands travaux, le banquier, le banquier des impôts et du commerce. Or, comment voulez-vous que ces fonctions publiques rendent compte de l'apparition de l'État ? Alors que, d'une part, elles sont strictement complémentaires, il me semble, et que d'autre part, dès qu'elles surgissent, il y a déjà État. Donc, au fond, j'en suis, j'estime avoir dit le problème de Stahler. Alors, il est tellement bien, on pourrait s'arrêter, on pourrait dire qu'il n'y a pas de solution, c'est parfait. Le problème, là où on en est, c'est supposons qu'on définisse l'appareil d'État comme un appareil de capture qui ne s'explique pas par la machine de guerre. qui s'appropriera la machine de guerre mais qui ne s'explique pas par elle. Nous voyons qu'il fonctionne comme, c'est comme un piège. C'est comme un piège au sens où on parle d'un piège à la chasse. Ce n'est pas la guerre le modèle de l'appareil d'État. Ce serait beaucoup plus la capture, ce serait beaucoup plus les chasses. Lui, c'est un appareil dont on pourrait faire sur le tableau comme on fait le tableau d'un appareil de chasse, d'un piège. C'est un appareil à trois têtes constitué par rente, profit, impôts. Comment ça a pu marcher, ça ? Comment ça a pu marcher ? Avec une police, bien sûr. Avec une bureaucratie. Avec une bureaucratie policière. Pourquoi que ça suffit ? Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas besoin d'appareils de guerre à ce moment-là, de machines de guerre pour un tel appareil ? Comment est-ce que le problème de la guerre est un problème tout à fait différent ? Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau ? Donc, qu'est-ce que c'est que cet État que j'appelle archaïque et qui présente déjà ses trois têtes et la circulation entre les trois têtes ? C'est-à-dire avec ce rôle très bizarre de la banque. Donc, entre rente, profit, impôts. Et notre formule trinitaire de l'appareil de capture État, ce serait ça. Rente, profit, impôts. D'où cette année pour vous, première nécessité, faire de l'économie politique si vous le voulez bien, même au niveau de la rente foncière des impôts, tout ça. Il y en a sûrement qui pourront là beaucoup m'aider. Deuxième nécessité, ce sera quand on abordera d'autres problèmes, je voudrais qu'il y ait un groupe qui se mette. Cette fois-ci, j'expliquerai pourquoi la prochaine fois, déjà la recherche de ce que on peut appeler, là je le dis de manière plus surprenante, mais j'expliquerai la prochaine fois pourquoi, qui se mette à des recherches concernant ce que les mathématiciens appellent axiomatique. Et comme je pense que les rapports du département de philosophie avec celui de mathématiques sont des rapports particulièrement serrés, aux besoins, je verrai des mathématiciens s'il y a moyen que certains d'entre eux ont un peu plus surprenant, dans un peu plus surprenant, qui se mette dans un peu plus surprenant, qui se mette